Salut, salut la grande famille Sankomar au CBG, aussi tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page, Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici des images qui défilent là, on va décortiquer, on va parler de ça. Voici un monsieur congolais qui m'a expliqué son histoire. Un papa congolais qui m'a expliqué son histoire. Son histoire m'a vraiment touché, son histoire m'a vraiment touché. Mais son histoire il m'a expliqué pour que je puisse partager son histoire, pour que ceux qui veulent vraiment l'aider en commentaire, lui donner des idées. Il n'a pas dit qu'il veut aider financière, non, seulement aide en commentaire pour lui donner des idées, comment marcher, comment faire. Voici le papa qui m'a appelé aujourd'hui. Nous sommes mardi. Il m'a appelé pour m'expliquer son histoire. Il m'a dit, voici mon fils, voici c'est qui je suis là, traversé en ce moment. Il est en France. Il dit, il allait, lui-même il a grouillé, grouillé. Quand il était au pays, il a grouillé. Vous savez que quitter en Afrique pour aller en Europe, ce n'est pas du jeu. Oui, quitter en Afrique pour aller en Europe, ce n'est pas du jeu. Même aujourd'hui où je vous parle là, pour quitter même en Afrique pour aller en Europe, quand tu es arrivé en Europe, c'est comme tu es arrivé au paradis. Tellement que pour arriver en Europe, c'est dur. C'est très, très, très dur. Il dit, il arrivait en Europe, à ce temps, eux, à l'étant, c'était un peu facile. Mais quand lui, il est arrivé là-bas, et Dieu m'assure qu'en France, ces trucs ont commencé, il a commencé, il a eu des papiers, il a commencé à travailler dans une entreprise. Et dans ça, c'est un Congolais, et dans ça, le patron d'usine même a aimé son affaire. A commencé à gérer des trucs. Ducan, il lui a confié des tâches même, que les Blancs, les Blancs même n'ont pas. Et le Blanc lui a dit non, que, ah, protélle d'usine à lui a dit non, ah, franchement, si tu as dommage, je vois que tu es compétent, tu travailles bien, tu es vraiment, tu es respectueux, tu ne voles pas, tu n'es pas comme les autres, vraiment. Lui-même, ses frères français, lui n'est pas comme ça. Mais est-ce que tu peux trouver tes frères, ou tes amis, au pays, qu'on peut les faire venir en France, ils vont travailler. Le monsieur dit, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi deux fois, parce que, ça, l'occasion, ça, là, s'il a raté, c'était un péché. Aider ses frères, ses amis, c'est un péché. Et il a décidé d'aider ses amis, parce que ses frères, eux, tous étaient dans le foyer. Donc, il a essayé d'aider ses amis qui n'étaient pas dans le foyer, mais qui voulaient, qui réveillent, causer avec eux. Vous savez, quand tu es au pays, tu as les amis intimes. Donc, il les a fait venir. Tout ça, là, lui, il a dit à son patron, pour lui, non, j'ai mes frères, j'ai mes amis, vraiment, qui veulent venir ici travailler. Et son patron a dit, bon, d'accord, comment faire des, comment, je mange, tu me donnes des, non, on va faire des démarches et tu vas aller les chercher. Et le Congolais, le monsieur, le papa, lui, avec son patron, ils ont commencé à faire des papiers pour que ses amis puissent venir en France pour gagner leur vie. Plus de cinq amis, vous, mais vous, savez-vous qui êtes en Europe, même nous qui ne sommes pas encore en Europe. Pour envoyer quelqu'un en Europe. Pour envoyer quelqu'un en Europe, c'est comme, après tes parents, c'est lui-même encore qui t'a sauvé dans ce monde ici. Jusqu'en plus de cinq personnes. Il y a des gens qui vont dire, non, c'est la grâce, oui, c'est son patron qui l'a envoyé, mais c'est grâce à lui que ses amis sont partis en France. Si son, si lui, il était méchant et puis il disait, non, que oui, je n'ai pas d'amis, là, est-ce que ses amis allaient en France ? Mais il s'est sacrifié, il a dit à son patron qu'il a ses amis parce que son patron a vu comment il travaille. Son patron a aimé son travail. Et ils ont fait des démarches. Et son patron lui a donné l'argent pour aller chercher ses amis pour travailler dans l'entreprise. Vous voyez l'image qui défile, là, les images, là, je vais vous expliquer pourquoi j'aime. Il m'a envoyé des images et puis les images, là, défilent. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Le monsieur dit, il allait chercher ses amis, ses proches, tout ça, là, ils sont venus en France. Vous savez, quand tu arrives en Europe ou quand tu arrives à l'aventure, tu ne sais pas où tu vas dormir. C'est lui qui les a logés. Et il a dit à son patron que mes frères sont venus, ils sont là. Et ils ont commencé à faire les papiers. Et ses amis ont commencé à travailler. Vous voyez, si c'est tel, là, qu'on vous dit. Souvent, c'est ta gentillesse qui travaille à l'abattoir. Souvent, ta gentillesse, là, tellement que tu es gentil, on s'en sait si ta gentillesse pour te faire du mal. Les gens, on profite si ta gentillesse pour se moquer de toi, pour te faire du mal, pour se moquer de toi. Aujourd'hui, il dit quand il a logé ses amis, ils ont commencé à travailler. Un an plus tard, dans la maison, les trucs ont commencé à changer. Il dit quand, parce qu'ils n'ont pas le même emploi du temps. Il dit, tantôt, si eux, ils travaillent, il y a d'autres, il y a d'autres qui travaillent la nuit, il y a d'autres qui travaillent la journée. Donc, c'était comme ça. Tantôt, quand il travaille la journée, il y a d'autres qui ne travaillent pas la journée. Quand il travaille la nuit, il y a d'autres qui ne travaillent pas la nuit. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, pour se voir même, là, c'était un peu, vraiment, c'était un peu rare. Ou soit, s'il y a un grand jour, tout le monde se repose, que les gars se reposent. C'était comme ça. Il dit, quand lui, il quitte au travail, il vient devant sa porte, parce qu'il a logé, mais devant sa porte, devant sa porte principale. Il y a toujours des choses, des courries, des choses, des bêtises comme ça, devant sa porte. Il demande à ses amis. Parce que ça, c'est plus de ses amis. Il demande à ses frères. Ah, mais qui fait des choses comme ça? Eux, Dieu, ne savent pas. Eux, ne savent pas. Qui fait ça? Quand il vivait cela, ça n'existait pas. Depuis que ses amis sont arrivés, ils ont fait un an, tout a changé. Même au travail, son patron ne l'aime plus. Même ceux qu'il a envoyés, ils ont commencé à faire des trucs bizarres, bizarres. Lui, mais il ne comprend plus rien. Devant sa porte, il y a des choses qui se passent. Donc, il se pose des questions. Il dit, un jour, il allait se doucher. Un jour, tout le monde était là. Ce jour-là, c'était un truc comme ça. Tout le monde était là. Tout le monde se reposait. C'était un truc des deux jours, samedi, dimanche. Par exemple, c'est samedi, dimanche, il se repose. Donc, samedi, dimanche, comme ça, entre les deux jours-là. Il dit, il a oublié de fermer sa porte de sa chambre. Et il est allé sous la douche pour se laver. Il dit, à son retour de sa douche, il voit qu'il y a quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui est rentré dans sa chambre, fouillé des choses, fait des choses. Mais il ne comprend rien. Qu'il y avait des choses dans sa chambre là-bas. Il se pose la question, mais qu'il se passe. Vous savez, c'est un Congolais. Vous, mais vous savez que nous, les Africains, là, quand c'est chaud, là, on appelle au pays, et puis on dit, mais il faut regarder là-bas. Et c'est dans ça. Il appelait ses parents. Ils ont checké. On dit, non, qu'ils sont tes amis. Que toi, tu viens, eux, là. Il y a d'autres qui n'aiment pas ton affaire. Il y a d'autres qui veulent te faire du mal. Mais il ne sait pas c'est qui. Parmi les cinq, là, il ne sait pas qui est contre lui. Il ne sait pas qui n'est pas contre lui. Il se pose la question, mais c'est qui ? Et il a fait plus de trois mois. Il a serré son queue. Parce qu'il a les papiers. Et il les a laissés la maison. Lui, il est allé prendre sa maison. Vous savez, dans la vie... Parce que, pourquoi le monsieur, il a dit à ses amis, ou à ses frères-là, que voici où moi, je vis. Prenez la maison, là, restez là-bas. Moi, je suis ici. Pourquoi il a... Parce que moi, il a... Pourquoi il a fait ça ? Je vous explique pourquoi il a fait ça. Vous savez, actuellement, ses amis, ils n'ont pas encore le vrai... Ben, c'est qu'on dit, ben, c'est qu'ils n'ont pas encore les vrais papiers pour qu'ils n'aient jamais pu s'aller chercher les maisons. Et ils vivent ensemble, là-bas. Les cinq, là, vivent ensemble. Donc, c'est comme c'est l'erreur. Il a fait démontrer où il vit, sa nouvelle épée d'appartement qu'il loue maintenant à ses amis. Là, c'est là-même, ça a commencé encore. C'est là-même, encore, ça a commencé. Le monsieur dit ça, au travail, il vient, là, devant sa porte, il y a des choses encore. Il a mis caméra, il a regardé les images, là. Il dit, il met caméra, parce qu'il y a des caméras, les caméras, les blancs, ils réfléchissent. Les caméras de maintenant, tu peux mettre caméra, tu peux placer caméra chez toi à la maison. Et maintenant, tu relis ça avec ton téléphone. Quand il y a quelque chose qui se passe, ça signale, et toi, mais tu regardes. Il dit, quand ça signale, il regarde, il n'y a rien. C'est les hommes seulement lui voient. Mais quand il quitte au travail, il vient, il y a des sangs, il y a des trucs, il ne comprend plus rien. L'humain, il est mélangé. Il dit, il tombe malade. Il peut tomber malade pendant au moins trois mois, quatre mois. Mais c'est parce que son patron l'aime aussi. Et au moins, le boulot, quand il finit, il reprend sa santé, il se retourne. Mais ça ne va toujours pas. Il se pose la question, comment il va faire? Soit c'est pour quitter l'entreprise, ou soit déménager là-bas. Il se pose la question, parce que vous savez pourquoi? Quand il m'a expliqué son histoire, ça m'a vraiment choqué, puis ça m'a fait mal, et puis ça me fait mal encore. Vous savez, ce monsieur-là, ce papa-là, est-ce qu'aujourd'hui, si on lui dit, non, il faut envoyer quelqu'un, même une personne dans ta famille-là, est-ce qu'il peut envoyer une personne dans sa famille? Est-ce qu'il peut aider quelqu'un encore? C'est méchant, c'est d'être méchant. Quand vous, une fois qu'on finit de vous aider là, vous fermez le robinet là, boum. Vous ne voulez pas qu'on aide d'autres aussi. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi l'Afrique, nous, on réfléchit comme ça? Les cinq personnes, parmi les cinq personnes là, les autres qui sont là, qui le fatiguent là. Vous avez fait qu'aujourd'hui, même le vieux là, il ne va plus aider quelqu'un dans sa vie. Vous allez le traiter encore de méchant. Vous allez dire, non, que oui, ce gars-là, il n'aime pas partager, mais c'est vous. L'homme non est comme ça, l'homme non n'est jamais satisfait. L'homme non veut qu'il n'a qu'à penser à lui. Il ne veut pas qu'on pense à d'autres personnes. Il veut qu'on n'a qu'à penser à lui. Mais pourquoi on fait des choses comme ça? Mais pourquoi l'homme non est si ingrat? Pourquoi l'homme non est si méchant? Pourquoi l'homme non n'est pas reconnaissant? Pourquoi l'homme non n'aime pas partager? Lui, il pensait que oui, parce que vous êtes en Afrique. Lui, il a dit, il a rentré en Europe. Il dit, il va enlever ses amis dans la pauvreté. Il va enlever ses amis dans la souffrance. Vous, mais vous qui êtes en Europe là-bas, vous, mais vous savez. Tu quittes en Afrique, tu es en Europe, même si il faut passer par vol. Pour trouver boulot même là. Boulot où? Boulot, il va te payer au moins 1500 ou 1800 euros là. Si tu n'as pas les papiers là, tu ne peux pas. Mais tellement que quand le bonheur vous sourit comme ça, vous aussi donnez la place. Donnez aussi, passe à vos frères ou à vos petits frères qui sont derrière aussi. Pensez aussi à ça. Parce que ce monsieur, deux jours là, il dit de plus, il est troublé. C'est quand il a vu mes vidéos que je fais là, ça lui a donné la force de venir me parler de son problème. Et aussi, il vous dit, et moi aussi, je vous dis, ce que vous pensez de cette histoire, laissez ça en commentaire. On va partager son sang parce que le monde où on est maintenant, le monde est si méchant. Le monde est devenu bizarre. Le monde est devenu autre chose. Oui, le monde est devenu autre chose. Ceux qui en les faisaient confiance à ça, il n'y en a plus. Tout est gâté. Oui, tout est gâté maintenant aujourd'hui. Mais pourquoi? Mais pourquoi on fait ça? Mais frères et soeurs, pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, ce monsieur là ne peut plus aider quelqu'un. Oui, je vous le dis, je le répète. Ce monsieur là, moi je ne vois pas s'il peut aider quelqu'un encore dans sa vie. Mais, vous savez, dans la vie on dit, c'est qui Dieu fait. Bon, excusez-moi, c'était pour charger mon téléphone là. Vous voyez? Ce monsieur comme cela là, imaginez-vous. Comment aujourd'hui, l'homme noir, tu finis d'aider quelqu'un, la même personne encore, tu viens te créer des problèmes. Et après, c'est pour venir dire, c'est le sorcier. Après, c'est pour dire, c'est le sorcier. Ça, là, même, voyez, la vraie sauconnerie, quand on dit, vraie sauconnerie, c'est ça, tiens-là. C'est ça, même, tu es là. C'est-à-dire, toi, même, tu t'en cherches ton loup, les bagages, même, sont, sont, tu t'en cherches tes problèmes comme ça, va-moi, et puis tu envoies ça. Et c'est ça, même, qui te poursuit à aller là. Papa, moi, à mon avis, le seul conseil que moi, je peux te donner, si tu es musulman, vraiment, il faut courir, tu vas aller à la mosquée et tu vas expliquer ça à l'imam qui va prier pour toi. Si tu es un chrétien, vraiment, il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église et tu vas te confier un nom de Dieu pour que les gens puissent prier. Parce que ces gens-là, que toi-même, tu les as envoyés, ceux-là, ils vont t'écrire, jusqu'à s'ils ne fais pas attention, c'est en France, là-bas, ils vont t'enterrer où soit ton corps va aller. Parce qu'ils ne vont pas lâcher affaire. Comment, 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 dans la vie, quelqu'un t'envoie? Quelqu'un t'envoie en Europe et tu es contre cette personne. Ça, c'est quelle méchant c'était ça. C'est quelle méchant c'était ça, là. Aujourd'hui, je vous parle, il y a des gens qui ont été victimes de ça. Nombreux comme ça, ils sont là. Il y a des gens qui ont été victimes de ça. Rends service à telle personne et puis toi-même, on prend le même couteau, là, et puis on te poursuit avec ça. C'est-à-dire que tu finis de grands services à quelqu'un, tu dis, « Ah, j'ai acheté une machette, tiens, tu vas aller labourer, ou tiens, tu vas aller travailler. » Et la personne, il va aiguiser la machette et puis il va te pousser avec ça. Ça, c'est quelle folie, ça, là? Disons-nous la vérité. C'est quelle folie, ça, là? On est où? Dans quel pays, ça, là? Dans quel monde, ça, là? Mais frères et soeurs, aujourd'hui, c'est qui je vous parle, là? C'est pas uniquement que c'est le papa, là. Il y a des gens qui ont des problèmes comme ça. Pour venir expliquer, là, ils ont des problèmes. Les bouches un peu, vraiment, ils sont étonnés. Venez, vous allez expliquer vos problèmes. À travers ça, l'autre aussi va se défouler, il va venir expliquer. Et puis c'est comme ça, ici, dessus. Mais si vous avez des problèmes, si vous ne voulez pas parler, vous voulez que d'autres n'ont qu'à parler et puis vous allez écouter. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Mais vous qui êtes à la base, surtout des malheurs de ce monsieur, là, de ce papa, là, moi, je vous dis, le karma existe, hein? Oui, oui, oui. Le karma existe. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise. Aujourd'hui, vous faites des choses pour mettre les bâtons dans les roues. Pour qu'il échoue. Quelqu'un qui a fait tout son possible avec son patron, s'il était méchant, là, est-ce qu'il pouvait dire à son... Ou son patron lui a demandé, là, est-ce qu'il pouvait dire non, que oui, je connais des personnes? Non. C'est sa gentillesse. C'est parce qu'il est un membre devant son patron. C'est parce que là, son patron l'a aimé et puis il a dit, mesdames, tu es gentil et puis tu es calme, tu es un membre. Donc, quand c'est comme ça, il faut envoyer tes frères ou il faut envoyer tes amis qui sont comme toi. Mais ce monsieur a pensé à vous. Voici comme ça. C'est maintenant, c'est vos remerciements, là, tiens, là, là. Disons-nous la vérité. C'est comme ça, vous le remerciez. C'est comme ça, vous le remerciez. L'homme noir. L'homme noir avec ses mystères. L'homme noir avec ses problèmes. L'homme noir ne veut pas voir son ami évoluer. L'homme noir veut qu'on n'a qu'à parler de lui seul. Là, au moins, c'est les autres, là. Les dents vont s'arracher parce que quand il va arriver, ils vont dire, voyez, le boss est arrivé, là. Voyez, bière, grosse bière. Qui va enlever le bouchon, là ? Tant, tes dents vont quitter. C'est ça, l'homme noir veut. Lui, c'est ça, l'homme noir veut. Il y a des gens qui vont prendre la vidéo en cours. Moi, ils vous disent. Ne dites pas que pourquoi il a envoyé ses amis et puis il a laissé ses frères. Ils disent ses frères, eux, tous. Parce que c'est un papa même. C'est un papa, c'est un épi, c'est un pépi. Ils disent tous ses frères sont mariés. Ils sont tranquilles, là-bas. Quand il parle à telle personne, il dit non, mon enfant très travaille. Donc, il a décidé, il dit, bon, d'accord, je vais envoyer mes amis. Là, quand ça a fait, au moins ça, je peux faire venir au moins ça. C'est comme ça. Parce que le monsieur, le, 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 je vous commande, le blanc aussi. Lui aussi, il a demandé, il faut avoir tel nouveau, nouveau intellectuel. Nouveau aussi, avant qu'il fasse tes papiers. Mais c'est, les enfants de ses frères, les enfants de ses soeurs, les enfants n'avaient pas ce nouveau, là. Donc, il était obligé de prendre au moins ses amis. Donc, il vous dit, vous qui voulez faire des commentaires, ne dites pas que oui, pourquoi il a laissé sa famille et puis il allait prendre ses amis. Souvent, il y a des conditions, là. Surtout, il y a des occasions, opportunités, là, là. Quand ça se présente, là, souvent même, on te dit, tu sais qui, toi-même, tu veux enlever ta famille dans la boue. Mais on te dit, non. Ils vont mettre les principes. Les principes, là, ça ne colle pas avec ta famille. Tu es obligé de prendre quelqu'un d'autre que son image colle avec les principes. Mais c'est comme ça, vous le remerciez. C'est comme ça, vous lui dites merci à vous. C'est comme ça, vous le remerciez. Vous êtes méchant. Vous êtes si méchant. Ah, Seigneur. L'homme noir. L'homme noir. Il dit, moi, il vous dit. Si on disait que oui, on meurt et puis on se retourne, là. C'est les blancs qui allaient courir pour dire, eux, ils vont avoir, eux, ils veulent être pour l'homme noir. Sinon, l'homme noir, en principe, nous-mêmes, là. Nous, on va dire, nous, on préfère avoir pour blanc, chez nous, on va être blanc. Entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Entre nous-mêmes, on se déteste. Entre nous-mêmes, il n'y a pas de confiance. C'est quel monde nous vivons, là, là. Après, ça, c'est pour accuser les blancs. Oh, les blancs sont ceux-ci, les blancs sont ceux-là. Nous, on n'est pas unis. On est divisés en mille morceaux. Ceux qui sont unis, on est contre eux. On dit, non, que c'est eux qui sont à la base de nos malheurs. Ça, là, c'est un blanc. Le blanc a envoyé cinq personnes pour travailler. Ces cinq personnes aussi, là, eux, ils vont tout faire pour envoyer des gens. Eux aussi, les proches ou les familles. Ainsi de suite, ça a l'air progressé. Mais l'homme noir, il a envoyé les cinq, là. Ils ont bouclé, ils ont bouché, robiné, là. Regardez comment vous êtes. C'est méchant. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter, là, là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Laissez les commentaires de ce que vous pensez de cette vidéo pour qu'on puisse aider ce papa, là, ce pépé, là, pour qu'au moins, il puisse avoir une idée et aussi le réconfort et aussi pour lui donner la force. Papa, bonne guérison à toi. Que le Saint-Esprit te visite. Que le bon Dieu même te donne la grâce et la santé pour que tu puisses reprendre ton boulot. Mais moi, à mon avis, si moi je t'arrête à ta place, il faut chercher un boulot parce que tu as déjà les papiers. Il faut chercher un autre boulot et tu vas travailler là. Même si tu déménages même, c'est mieux que de rester dans le même local, là, de rester dans la même entreprise, là. Sinon, ils vont te faire du mal. Donc, la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.